... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence de l'Université populaire de la MJC. Une MJC qui se revendique comme un espace de débat, de réflexion, une fabrique de citoyenneté et de démocratie. Une orientation importante du projet de MJC qui vont fêter cette année leurs 70 ans. 70 ans déjà. Donc il y aura une grande manifestation pour fêter ces 70 ans. Il y a un rassemblement national des MJC à Saumur. Un événement qui sera pour nous l'occasion de dire ce que nous sommes, de parler du projet de société qui nous anime, mais aussi d'alerter sur les menaces qui placent sur nous et sur l'avenir incertain des structures comme les nôtres. Un temps de rencontre avec les Maconais sera d'ailleurs organisé aussi le samedi après-midi, le 28 avril. Donc ça sera à Place Saint-Pierre. Donc si le samedi après-midi vous passez par la Place Saint-Pierre, vous verrez les trois MJC de Macon rassemblés pour rencontrer, vous rencontrer, recueillir un peu vos paroles, vos impressions. Le projet des MJC n'a jamais eu autant de sens, jamais été aussi pertinent. Et en organisant ce type de conférence, nous faisons le pari. C'est celui d'une société éclairée, d'un monde plus humain, dans lequel le vivre ensemble remplace le chacun pour soi. Et le seul parti pris que nous revendiquons est celui de l'intelligence partagée et du bien commun. Après avoir abordé les différents sujets de société au cours des derniers mois, ce soir nous vous proposons d'étendre notre réflexion à tout un bassin de vie, celui de la Méditerranée, un territoire emblématique pour l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui nous avons du mal à comprendre du fait de sa complexité et des enjeux présents. Je tiens chaleureusement à remercier M. Akram Belkaïd qui va nous délivrer sans aucun doute des clés de compréhension de ce territoire, cette civilisation, ces civilisations, je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de cette approche, nous sortirons une fois plus de cette salle, mieux informée, plus éclairée. Jean-Marc dans son introduction nous parlera un peu plus en détail du parcours de M. Belkaïd. Je profite aussi de ce moment pour signaler, toujours en lien avec le portour méditerranéen, un événement pour cette maison qui aura lieu le lundi 14 mai à 14h30 et 18h30. Il s'agit d'une présentation d'un livre qui est intitulé « Jours tranquille à Tripoli » qui est là, que vous trouverez à la sortie. Un livre qui parle de la vie quotidienne en Libye et qui a la particularité d'avoir été écrite par une jeune femme de la région de Mâcon, en plus une jeune femme qui a été adhérente de cette maison et qui l'a encore, et une jeune femme qui a la particularité d'avoir son père à mes côtés. Voilà. Donc on vous invite à cette rencontre. Donc c'est un livre qui a été écrit, qu'elle a écrit avec son compagnon Mathieu Galti. Voilà. Donc réserver cette date, le 14 mai. Donc ça sera un moment vraiment sympa. Une Méditerranée qui sera aussi à l'honneur demain soir, au cadran lunaire, il y a une soirée avec Jacques Ferrandès. Donc on parlait peut-être après la conférence. Jacques Ferrandès qui sera donc présent à Mâcon et qui présentera son livre « Entre les deux rives ». Celui-là. Un autre moment de réflexion. Je rappelle, j'en profite pour rappeler que Jean-Marc, qui est là, est un partenaire de cette université populaire. L'AMJC, une fois de plus, ce soir, est dans son rôle, dans celui d'éducateur populaire. Et je dois vous dire ma grande joie, une fois de plus, de nous voir tous rassemblés dans cette salle autour de ce projet. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette sixième conférence de la saison 2017-2018. Je salue tout particulièrement les lycéens du lycée René Cassin qui sont présents ce soir. Et je rappelle à l'auditoire que ces conférences sont ouvertes gratuitement à l'ensemble des lycéens de Mâcon et de la région. Parfois, on a des lycéens de Davaillais également. N'hésitez pas à communiquer autour de vous cette possibilité d'enrichissement personnel et d'émancipation. La soirée se déroulera en quatre temps. Nous n'avons pas de témoins ce soir. Une introduction du sujet et une intervention de notre invité Akram Belkaïd. Intervention qui sera filmée par notre ami Michel Chapuis et mise en ligne à partir de mardi sur notre site. Donc, vous pourrez revoir, réécouter les propos d'Akram Belkaïd à partir de notre site. Puis, pendant 30 minutes, 30-45 minutes, on assistera à un jeu de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions en levant le doigt pour obtenir un micro. Et puis enfin, autour du verre de l'amitié, vous pourrez consulter les ouvrages que nous propose le libraire de Mâcon, le cadran lunaire, dirigé par Jean-Marc Brunier, ici présent. Voilà, le 14 mai, l'entrée sera libre et gratuite pour la présentation du livre qu'a cité Jean-Marc... Euh, hérite tout à l'heure. Vous pourrez, auprès de Jean-Marc Brunier, vous procurer un autre livre, Pleine lutte sur Bagdad. Je ne l'ai pas fini. C'est 14 nouvelles qui se succèdent. On a véritablement l'impression d'être aux côtés de ces personnages qui sont cités par Akram Belkaïd. On a pratiquement l'impression de sentir les odeurs de ce Maghreb et de cette Afrique du Nord, voire de Syrie et d'Irak. On y découvre pratiquement les lumières, les couleurs. Voilà, donc un livre fabuleux à consommer au fil des nouvelles telles que nous propose Akram Belkaïd. Akram Belkaïd, vous partagez votre temps entre la France et le monde arabe. Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique. Alors, nous sommes abonnés au Monde Diplomatique au niveau de la NJC et le temps, mais pour ne rien vous cacher, c'est le journal d'Akram Belkaïd qui a bien accepté de nous prêter parce que le nôtre a disparu. Donc, on reçoit les journaux en temps et en heure, mais visiblement, il y a des adhérents très intéressés par ce type de journal. Donc, voilà, vous travaillez avec le Monde Diplomatique. Vous êtes également collaborateur du site Orient 21. C'est un site gratuit d'informations sur le monde arabe sur lequel vous avez signé un papier aujourd'hui qui s'intitule en Algérie le florissant marché noir des devises. Voilà, un document que vous pouvez aller consulter gratuitement sur le site d'Orient 21. Vous êtes également collaborateur d'Afrique Méditerranée Business et d'Afrique Magazine. Alors, Afrique Magazine, je vous le disais tout à l'heure, très difficile à trouver en kiosque à Macon. Parfois, ma fille commet des articles dessus et je n'arrive pas à obtenir ce document d'Afrique Magazine. Vous êtes également chroniqueur au quotidien d'Oran. La mer Méditerranée donne son unité à ce bassin de vie. Cette mer presque fermée à l'ouest par le détroit de Gibraltar a une allure de mer intérieure. Elle est vaste de 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle est assez étroite, seuls 140 kilomètres séparent la Sicile de la Tunisie. C'est un espace de transit entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est l'une des mers les plus fréquentées du monde. La Méditerranée a constitué par le passé un espace de civilisation majeur, phéniciens, grecs et ont établi des comptoirs à l'origine de nombreux ports actuels. Ce sont les Romains qui se sont attachés à en conquérir les différentes côtes faisant de cette mer surnommée Marénostrom un espace profondément imprégné de la culture romaine. Espagne, France, Italie, Grèce, Chypre, Malte, Turquie, Syrie, Liban, Palestine, Israël, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc constituent le bassin méditerranéen. Nombre de ces pays ont été ou sont encore en conflit depuis des décennies ou des années. Certains d'entre eux ont vécu la colonisation par des pays occidentaux Maroc, Algérie, Libye. Tous ont vécu l'Empire romain durant le premier siècle de notre ère. L'histoire, les conflits, les dictatures ont fait que jamais il ne fut pensé l'intégration de ce bassin méditerranéen dans une Europe qui ne s'est étendue qu'au nord et à l'est. En 2007, la France, présidée par Nicolas Sarkozy, entendait dynamiser le processus de rapprochement euro-méditerranéen en lançant l'Union pour la Méditerranée, UPM. En 2017, un programme, un seul, présidentiel, développait cette idée d'une relation européenne avec ce bassin méditerranéen. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les printemps arabes et les changements de régime auxquels parfois nous avons participé ont contribué eux aussi à dynamiter le rapprochement des pays de ce bassin avec l'Europe. Sur ce bassin méditerranéen, les printemps arabes furent nombreux entre 2010 et 2012. Tunisie, Libye, Égypte, Syrie, ils ont laissé place à une déstabilisation économique, politique et à des drames humains, sous les regards des Occidentaux. Ce bassin méditerranéen, qui aujourd'hui est le tombeau de migrants fuyant les guerres, la misère et le despotisme, n'est pas pris en compte par l'Europe au regard des enjeux. En réaction, les pays du nord du bassin basculent petit à petit dans le populisme. Alors que l'Europe peine à relancer ses propres projets d'intégration, ses voisins du sud demeurent marginalisés et cherchent encore leur place dans la recomposition d'un monde de plus en plus globalisé. Quels sont nos points communs et nos intérêts communs ? L'exposition permanente en 2017 du MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, éclairait nos idées sur les points communs, l'agriculture, les découvreurs, les voyageurs, les religions monothéistes, la démocratie antique. Comment aujourd'hui développer une nouvelle conception relationnelle avec les pays du bassin méditerranéen ? Comment ne pas voir dans ces pays que l'approche économique, pétrole, ciment ? Comment accompagner ces pays dans la transition écologique qui ne manquera pas de bouleverser l'économie de ces pays ? Alors, Akram Belkaïd, monde méditerranéen, quelle intégration ? C'est le sujet de ce soir et je vous laisse la parole. Applaudissements Bien, bonsoir à toutes et à tous. En premier lieu, je souhaite remercier l'Université populaire et l'Université de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez vaste mais aussi important qui est l'intégration méditerranéenne la situation méditerranée. C'est un sujet qui est parfois difficile à appréhender parce que dès qu'on parle de Méditerranée, on a plusieurs, comme on dit en journalisme, on a plusieurs angles d'attaque. On peut, bien entendu, faire une approche historique et culturelle. On peut citer Fernandine, la Méditerranée, le passé, ce passé récurrent qu'on évoque à chaque fois qu'il faut aborder la question des rapports entre le nord et le sud de la Méditerranée. Pour ma part, tout en rappelant, bien entendu, en liminaire, qu'effectivement, la Méditerranée, c'est un passé et un héritage commun du peuple du nord et du sud de cette mer et de l'est, bien entendu, mais qu'aujourd'hui, nous assistons à une situation de grande, je dirais, disparité. Je ne vais pas trop donner de chiffres, mais pour résumer la situation, il faut savoir que si on imagine qu'il existe une frontière entre le sud et le nord de la Méditerranée, imaginons que le Maroc et l'Espagne se touchent, ils sont presque proches de se toucher, il y a le détroit de Gibraltar, mais imaginons que ces deux pays se touchent, eh bien, nous aurions là ce qui constitue l'une des frontières les plus inégalitaires du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on compare les niveaux de vie au nord et au sud de cette frontière, l'écart est immense. Il est très important. Il y a des inégalités de richesse extrêmes entre l'Europe et ses voisins du sud de la Méditerranée. C'est une réalité qui interpellent d'abord les Européens. Bien entendu, les pays du sud de la Méditerranée ont leur propre responsabilité, ils ont leur destin en main, mais néanmoins, et ce sera un peu le film de cette discussion, de cette intervention, l'Europe est appelée à réfléchir par rapport à cette situation. Est-ce que l'on considère que les voisins du sud méritent une attention particulière, méritent un effort particulier pour faire en sorte justement que cette disparité de richesse soit résorbée, ou alors on fait en sorte de maintenir des obstacles en comptant à la fois sur les obstacles naturels mais on crée d'autres obstacles pour faire qu'il y ait une ligne de séparation hermétique entre le nord et le sud de la Méditerranée et l'est aussi de la Méditerranée. Autrement dit, est-ce que l'Europe gère cette situation sans trop essayer de la transformer ou est-ce qu'elle prend conscience de la nécessité de l'urgence d'agir pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'inégalité entre ce qui se passe chez elle et ce qui se passe au sud de la Méditerranée ? C'est une question qui est récurrente. Dans les années 80, le Maroc a fait acte de candidature d'adhésion à l'Union Européenne. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était une communauté européenne, mais il y a eu un acte d'adhésion du Maroc qui a été accueilli avec, je dirais, une certaine indulgence amusée et à laquelle le demande à laquelle il a été finalement opposé une fin de non-recevoir. En 1995, en novembre 1995, l'Europe se réunit à Barcelone et lance ce qu'on a fait à l'époque le partenariat européen, c'est-à-dire le fameux processus de Barcelone. L'idée était de tendre la main au sud de la Méditerranée, au sud des lestes de la Méditerranée et de leur proposer quelque chose de concret qui consisterait à créer un espace de prospérité entre les rues de la Méditerranée. Historiquement parlant, on est alors dans un contexte assez particulier. Si vous vous souvenez, en 1995, il y a eu quelques années auparavant la chute du l'heure de fer. L'Union soviétique n'existe plus et on voit bien qu'à ce moment-là, l'Europe commence à énormément s'intéresser à ce qui se passe à l'Est. Il y a un gros effort financier, politique, structurel qui est mené à destination des pays de l'Est, des anciens satellites de l'Union soviétique. Il y a déjà le projet d'adhésion future de ces pays-là à l'Union européenne. Il y a déjà le projet de Monnaie Unie qui est en route et donc quelques voix en Europe se sont élevées pour dire « Mais attendez, on concentre tous nos efforts à l'Est, mais on a tout de même des voisins au sud de la Méditerranée avec lesquels nous traitons en permanence, avec lesquels nous avons des liens historiques, le passé colonial bien entendu, mais aussi des liens post-indépendants. On a des liens humains puisque nous avons des communautés originières de ces pays-là, nous avons des mouvements humains incessants entre ces pays-là, donc il faudrait faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on propose aux pays du sud de la Méditerranée et de l'Est ce processus Romaine, ce processus de Barcelone qui brasse plusieurs mots mais qui parle de paix, qui parle de stabilité, qui parle de prospérité et qui parle aussi de sécurité. En réalité, ce programme-là va très vite n'avoir qu'une dimension essentielle économique. C'est-à-dire qu'à un pays du sud de la Méditerranée, on va proposer ce qui apparaissait et qui apparaît encore aujourd'hui comme étant la solution de développement, à savoir la mise en place d'accords de libre-échange entre le nord et le sud-est. Zone de libre-échange, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une certaine période de temps, on signe un accord, on prévoit de démanteler les paris douaniers, on part du principe que le commerce est bénéfique et que le commerce engendre un cercle virtueux qui amène des réformes économiques et qui, in fine, va amener peut-être la démocratie. Bien entendu, c'est un processus qui n'a pas tenu ses promesses à bien des égards. Beaucoup de pays ont signé ces accords de libre-échange, souvent non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'ils considéraient que c'était le meilleur moyen d'avoir la paix. Je vous donne un exemple, la Tunisie de Ben Ali est l'un des premiers pays à avoir signé un accord de libre-échange avec l'association avec l'Union européenne parce que, pour le régime de M. Ben Ali, le régime autoritariste, déjà à l'époque, signer cet accord signifiait, quelque part, avoir la certitude que l'Union européenne ne chercherait pas à lui imposer d'autres réformes internes et notamment des réformes sur le plan des droits humains, des libertés démocratiques. Le processus de Barcelone n'a pas été une réussite. Beaucoup de gens le défendent aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a eu quelques gagnants. Des pays ont réussi tout de même à tirer leur épargne du jeu, mais sur le plan individuel, c'est-à-dire qu'un pays, par exemple, comme le Maroc, a pu capter une partie des crédits alloués par l'Union européenne pour moderniser une partie de son économie. La Tunisie en a fait de même. La Jordanie un tout petit peu, mais dans l'ensemble, Barcelone n'a pas été ce mouvement qu'on espérait à son départ, c'est-à-dire une espèce de convergence entre les deux zones géographiques entre le Nord et le Sud et l'Est de la Méditerranée. Bien au contraire, les problèmes que Barcelone était censé régler ont persisté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de convergence en matière d'amélioration du niveau de vie. Les revendications des pays du Sud de la Méditerranée n'ont pas été toujours entendues. Parmi elles, le droit de libre circulation des individus, c'est-à-dire que vous aviez des accords de libre-échange entre l'Europe et les pays du Sud. Donc en clair, les containers avaient le droit de voyager sans trop de problèmes, mais les hommes, en tout cas, les ressortissants de ces pays-là continuaient à être soumis aux barrières de nos mouvements, notamment les visas. Et ça, ça a été un des problèmes dans les discussions au sein du processus de Barcelone. Un autre problème lié à Barcelone, c'est que très vite, les discussions ont été, entre guillemets, empoisonnées par des conflits, je dirais, soit locaux, soit régionaux. premier problème, bien entendu, la question palestinienne. Beaucoup de pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ont vu dans Barcelone, un processus de Barcelone, une tentative pour leur imposer de gré ou de force Israël comme partenaire normal avec lequel on peut discuter et avec lequel on peut passer outre les divisions. Donc, souvent, des réunions liées à ce processus sur Romaine ont été bloquées, reportées, parce que, justement, la situation au niveau de la question palestinienne n'avançait pas. Il faut bien se rappeler, je vous ai dit tout à l'heure, que, en 1995, lorsque ce processus est lancé, on est dans un moment où l'Est s'ouvre, mais on est aussi encore dans un moment où le processus d'Oslo, c'est-à-dire cette fameuse réconciliation, en tout cas, cet accord entre Palestiniens, Israéliens, Oslo, puis Washington, donnait beaucoup d'espoir. On pensait qu'on allait avoir un État palestinien rapidement et que ce conflit allait être réglé. Très vite, on s'est rendu compte que non, et donc, ça a beaucoup altéré la dynamique du processus d'intégration. L'autre conflit qui empoisonnait ce processus n'est pas tant un conflit chaud, n'est pas un conflit guerrier, mais c'est ce qu'on appelle une baie froide, c'est la question des relations entre l'Algérie et le Maroc. Ces deux pays ont un passif, ils sont divisés sur la question du statut du Sahara occidental et donc, souvent, dans le processus euro-méditerranéen, les positions algériennes et marocaines étaient des positions antagonistes et donc, ça a empêché, si vous le voulez, que la rive sud et est partent d'une même voie face à l'Union européenne. Autre problème qui a aussi créé des difficultés dans cette union qu'on recherchait entre le nord et les deux rives du sud et de l'est, c'est la question de la Turquie. Je vous rappelle que dans les années 90 et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la Turquie était clairement un candidat à l'adhésion à l'Union européenne et donc, la diplomatie turque a toujours regardé d'un œil assez, je dirais, suspicieux le processus de Barcelone parce que la Turquie estimait que c'était peut-être aussi, là aussi, un moyen détourné de lui offrir autre chose que l'adhésion en disant qu'il y a Barcelone et donc, cette adhésion dont ne veulent pas beaucoup d'électeurs en V1, on la reporte à plus tard si on ne l'aime pas. Donc, au bout de 10 ans, très vite, on s'est rendu compte que d'un fois, et là, c'est le journaliste qui parle, le processus de Barcelone, le processus de Romède, c'était un prétexte antacoloque. Alors, ça, il y en a eu énormément. Un prétexte à ravacher toujours les mêmes choses sur le destin commun entre les deux rives de la Méditerranée, à exalter l'héritage commun, donc, revenir à la source culturelle de Homère, l'Empire ottoman, l'Empire romain, dans des moments un peu ingréables comme les croisades, les guerres communes, mais en tout cas, on se réfugiait dans tout cet, je dirais, héritage historique et culturel en essayant d'arriver un peu les questions immédiates. Il y avait, en réalité, si on est en 2007, j'arrive à la période 2007-2008 qui a été évoquée tout à l'heure, il n'y a qu'une seule chose qui, à ce moment-là, fonctionne assez bien. C'est la coopération sécuritaire entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée. Parce que très vite, avec les appartements en septembre 2001, avec l'aggravation du phénomène de minération, les pays, notamment de la rivière occidentale, les deux rivières occidentales de la Méditerranée, se sont très vite mis d'accord pour essayer d'avoir un forum de discussion sur les questions sécuritaires. Et finalement, le processus européen, ça se limitait à ça, ça se limitait à ce que les ministères de l'Intérieur ou les ministères de la Défense se réunissent de manière régulière pour évoquer les grandes questions de sécurité au sein, dans l'espace méditerranéen. Il y avait, par exemple, ce qu'on a appelé longtemps le dialogue 5 plus 5, avec 5 pays du Sud de la Méditerranée et de l'Ouest et 5 pays du Nord, et la France en faisait partie, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Et donc au Sud, notamment, les 3 pays du Maghreb principal étaient aussi concernés. Ça, ça fonctionnait. Pour le reste, l'intégration régionale, les projets d'intégration, l'Union européenne n'avait pas grand-chose à proposer, contrairement à ce qui avait été fait pour les pays de l'Est. Et ça, c'est devenu un grief assez récurrent de la part des pays du Sud. Une statistique résume tout ça. Alors, il faut l'apprendre avec beaucoup de pincettes. Mais en gros, si vous voulez, pour 1 euro qui était accordé, alors accordé, c'est pas de l'aide, ça peut être des prêts. Pour 1 euro qui allait vers le Sud et l'Est de la Méditerranée, il y en avait de 6 à 10 qui allaient vers l'Est de l'Europe. Vous voyez un peu la différence de traitement. Bien entendu, les pays de l'Est de l'Europe avaient comme perspective l'adhésion à l'Union européenne, l'adhésion qui s'est réalisée en 2004, notamment pour une dizaine d'entre eux, la Pologne, la Slovaquie, la Pologne, la Tchèque, tous ces pays qui aujourd'hui font partie de l'Union européenne. Pendant toute cette période du processus de Barcelone, il y avait, pour ces pays-là, si j'ose dire, une espèce de carotte au bout du bâton, c'est-à-dire, comme on disait, vous allez vous améliorer, on va investir chez vous, on va moderniser aux instances, et la récompense suveraine sera l'adhésion à l'Union européenne. Pour les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, on va signer un accord de libre-échange avec vous, et puis si ma foi, vous faites beaucoup de réformes et que vous avez une vraie dynamique à la fois économique et d'ouverture, on va vous accorder un statut, le statut avancé. Le statut avancé de coopération, ce n'est absolument pas l'adhésion, ce n'est pas le fait d'être membre de l'Union européenne, mais c'est un statut particulier qui offre quelques avantages notamment en termes financiers et d'aide financière, mais ça s'est arrêté là. Si vous le voulez, si je peux résumer, en 2007-2008, il manque à l'Europe un vrai projet à destination du Sud et du Est de la Méditerranée, ce que j'appellerais un projet structurant, un vrai discours, quelque chose qui emballe pas simplement les gouvernements mais qui emballe les populations. Arrive sur ce fait que l'élection de Nicolas Sarkozy est en 2007 et qui propose au pied levé et très rapidement à ce que ce processus de l'Union de Barcelone remède soit redynamisé et il propose la création de ce qu'on a appelé l'Union pour la Méditerranée, une espèce de structure hybride intergouvernementale qui se baserait sur, qui aurait pour priorité entre autres, l'économie. L'idée étant que si on veut qu'il y ait du développement, notamment au Sud de la Méditerranée, il faut des projets économiques, il faut des projets d'infrastructures, il faut des projets de coopération économique. Et donc, l'idée était de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord sur tous les projets économiques qu'on pouvait lancer qui d'une certaine manière pouvait bénéficier à l'Europe mais qui de l'autre côté pouvait créer ce cercle vertueux d'investissement, création d'emplois au Sud et à l'Est de la Méditerranée. Je vous ai cité tout à l'heure la date de novembre 1995, le grand moment de l'Union pour la Méditerranée. C'est le 13 juillet 2008. C'est un moment dont on a un peu honte aujourd'hui parce qu'à ce moment-là à Paris, à la tribune pour la création de l'Union pour la Méditerranée, on avait le président français mais on avait comme l'invité le président égyptien Roubarak à qui il est arrivé ce qu'on sait par la suite. Il y avait le président tunisien Ben Ali on sait ce qui lui est arrivé ensuite. Il y avait l'émir du Qatar qui depuis a impliqué pour son fils et puis il y avait Bachar Al-Assad dont on parle beaucoup en ce moment et pour d'autres raisons. Donc l'Union pour la Méditerranée c'est quelque part les faits qui se sont penchés sur son verso au départ n'étaient pas des faits plutôt d'essentiaires et cette dynamique a elle aussi très vite été très vite ralentie par les mêmes raisons qui ont fait que le processus de Barcelone a eu du mal à atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'en 2008 la question palestinienne elle demeure posée. Les relations entre l'Algérie et le Maroc ne se sont absolument pas améliorées. La Turquie considère là encore plus méfiante à l'égard de l'UPM parce que là beaucoup de diplomates et de dirigeants turcs se disent que l'UPM c'est destiné simplement à torpiller la candidature turque à l'adhésion de l'Union Européenne. Comme autre problème on a aussi la crise financière de 2008 qui va faire que pour les projets économiques que j'ai évoqués il n'y a pas d'argent il faut les trouver et là il n'y a pas c'est difficile même les pays du Golfe dont on espérait qu'ils puissent financer les premiers projets d'infrastructures eux aussi sont pénalisés par la crise financière il y a très vite aussi ce qu'on a appelé les printemps arabes c'est à dire la remise en cause violente en tout cas populaire par des manifestations des régimes en place sur lesquelles on essaie de s'appuyer et donc l'entrée dans le sud de cette région dans une période incertaine aujourd'hui l'Union Européenne a aux voisins du sud et de l'est des pays qui sont tous engagés d'une manière ou d'une autre peut-être moins pour certains mais dans des phases d'incertitude des incertitudes politiques des incertitudes sociales et des incertitudes économiques et donc on voit renaître les vieux réflexes d'antan qui en réalité n'ont jamais disparu et qui sont le contre l'idégie d'abord la question de la sécurité quitte à ce que on laisse tranquille des régimes qui violent allégrement les droits de la personne humaine les droits humains c'est là par exemple de l'Egypte on a une telle peur de la déstabilisation de l'Egypte qu'on laisse faire un régime qui aujourd'hui emprisonne prime les égyptiens de leur liberté au nom de la stabilité idem pour la Libye on sait tout ce qui s'est passé avec ce régime que les européens et l'OTAN ont contribué à faire tomber alors que beaucoup d'autres acteurs notamment régionaux et je pense à l'Union africaine proposaient d'autres solutions ça n'est pas défendre Kadhafi mais de dire que l'affaire aurait pu être réglée autrement aujourd'hui on sent bien que la Libye sort des Libyens à l'intéresse mais ce qui importe surtout c'est qu'il y ait très vite un gouvernement installé qui puisse retenir les migrants qui partent de Libye et qui arrivent en Europe et qui créent des turbulences politiques on voit un peu la situation aujourd'hui et on sent bien que dans cette situation où l'Union Européenne a d'autres choses à foutre bien entendu il y a le Brexit il y a la question de l'émergence de pouvoir autoritariste à l'Est ils sont membres de l'Union Européenne et ils ont une compréhension des standards européens qui diffèrent un peu de ce qui est compris à l'Ouest et donc encore une fois on est dans l'attente clairement d'une initiative je dirais qui serait à la hauteur des enjeux parce que la géographie est éduue votre voisin c'est votre voisin vous ne pouvez pas vous en débarrasser et depuis 30 à 40 ans l'Union Européenne ne fait que reporter des urgences à prendre en compte et à prendre en charge le Sud et l'Est de la Méditerranée il ne s'agit pas d'aller recoloniser ces pays-là il ne s'agit pas de distribuer de l'argent il y a de l'argent sous le Méditerrané la question n'est pas là la vraie question c'est d'avoir un projet en commun c'est d'avoir une vision commune c'est d'avoir l'idée que dans un monde où tout le monde se regroupe sur le plan régional sur les Etats-Unis il y a un actuel président qui est un peu protectionniste mais l'ALENA la zone de libre-échange d'Amérique du Nord les pays du Pacifique l'intégration asiatique l'Europe la géographie était plus son partenaire naturel en termes de proposé dans l'échiquier mondial pour le 21ème siècle c'est le sud de la Méditerranée c'est le sud et l'est de la Méditerranée voire le continent africain et on continue à sentir énormément de réticence au sein de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne n'a pas de doute dans la matière elle est divisée elle est partagée les pays latins notamment la France ont une inclination méditerranéenne réelle l'Allemagne est moins corrécu même si elle considère aujourd'hui que notamment le continent africain est une terre émergente à explorer l'idée d'un projet intégrateur structurant doit être défendue en Allemagne et c'est d'ailleurs la réticence allemande vis-à-vis de l'Union pour la Méditerranée qui fera non pas déraper ce projet mais en tout cas qui le ralentira parce que l'Allemagne estimait qu'elle ne pouvait pas engager l'Union Européenne comme ça sur les questions si importantes que des accords stratégiques avec les pays du sud et de l'est de la Méditerranée on en est là aujourd'hui on est dans une situation où l'urgence elle est d'abord de traiter la question des migrants où l'urgence elle est d'abord de traiter la question du terrorisme et puis ensuite on verra on verra quoi on verra on attend on ne s'interroge pas sur la nature des pouvoirs politiques on a raté on a raté le coche pour de nombreux pays en 2011 je pense notamment à la Tunisie qui lorsqu'elle est rentrée en période de transition démographique après la chute de Ben Ali la Tunisie aurait mérité très certainement une aide encore plus accrue de la part des Européens mais il y a le mais j'en ai pas du tout parlé jusqu'à présent mais c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table ce qui rend les choses difficiles ce qui fait que l'émergence d'un projet convergent tarde c'est que on craint en Europe sans l'avouer toujours mais on craint que le sud et l'est de la Méditerranée voient émerger des pouvoirs religieux fondés sur l'islamisme politique et là ça amène à une réflexion nécessaire est-ce que on choisit à la place des peuples ou est-ce que on essaie de trouver des terrains d'entente quelle que soit la nature des régimes en place au sud de la Méditerranée pour le moment on préfère parler avec des dictateurs au prétexte que ces dictateurs sont une grande part vis-à-vis des islamistes on ne se pose jamais la question de savoir si ce ne sont pas ces dictateurs qui sont les responsables de la vigueur des mouvements islamistes on ne se pose pas non plus la question de savoir ce que veulent les peuples sur place car si ma foi ils décident de voter lorsqu'on leur donne l'autorisation de voter pour ces mouvements-là c'est leur droit le plus absolu ensuite il appartient à l'Union Européenne et les diplomates servent à ça les accords internationaux servent à ça de mettre en place des procédures des terrains de discussion on l'a bien fait jadis avec l'Union soviétique notamment via le processus avec Sankhi pourquoi ne penserait-on pas à le faire avec le sud et l'est de la Méditerranée tout ça a fait qu'aujourd'hui le sud et l'est de la Méditerranée sont vus et parfois en raison comme de graves foyers d'instabilité et on gère le court terme on gère le court terme côté européen tout en sachant que tôt ou tard ce court terme va être je dirais responsable de situations d'urgence encore plus graves qu'aujourd'hui alors que faire il est certain que la réponse à cette question n'est pas simple mais on a en droit d'attendre que encore une fois entre la partie la plus riche et celle qui est plus pauvre il y ait ne serait-ce que des programmes liés notamment la question de l'éducation tout à l'heure à l'entrée de la salle quelqu'un m'a posé la question de savoir si j'allais parler des médecins bah oui la formation le recyclage la modernisation des structures de santé ça c'est des choses qui sont fondamentales quand vous avez l'ambition d'aider un pays à garder sa population aujourd'hui dans certains pays arabes les gens partent parce que le système éducatif n'est pas à la hauteur les gens partent parce que le système de santé n'est pas à la hauteur et ceux qui partent ne sont pas des miséreux ce sont souvent des diplômés c'est à dire que vous avez un phénomène pervers qui s'installe qui fait que les plus diplômés qui pourraient aider le pays à se développer sont les premiers à partir il n'y a pas d'Erasmus euro-méditerranéen par exemple il existe une variante mais qui concerne une poignée d'étudiants par an on pourrait aussi avoir des projets des projets de coopération liés à la question du réchauffement climatique on sait que la Méditerranée le sud notamment de la Méditerranée va être très exposé aux phénomènes extrêmes climatiques ça commence déjà Maghreb ou les côtes maghrébines on a un phénomène depuis quelques années que la presse rapporte qui est celui de la multiplication de temps c'était rare ça touche aussi le sud de la France notamment et les côtes espagnoles mais la pluviométrie excessive donc il y a des réflexions à mener et c'est des réflexions qui doivent être menées ensemble parce que là encore une fois le postulat européen qui consiste à penser que les barrières naturelles à savoir la Méditerranée et les barrières administratives à savoir les visas et les barrières sécuritaires à savoir l'armée et la police que tout ça va suffire à retenir les gens c'est une erreur totale l'histoire de l'humanité est faite on parlait tout à l'heure de l'histoire de la Méditerranée l'histoire de l'humanité est faite de mouvements de populations et les populations à la fin de ce siècle si elles se trouvent en situation de grande urgence en raison du réchauffement climatique elles n'auront pas d'autre choix que de quitter le sud de la Méditerranée ou de quitter le sud de la Méditerranée si je prends l'exemple de la Syrie par exemple l'une des raisons avancées en conflit actuel de déstabilisation du régime au départ et de montée de la contestation c'est la grande période de sécheresse que la Syrie a connue au début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000 déstabilisation des campagnes exode rural pression sociale pression politique contestation et donc recours à la violence par le régime pour calmer cette contestation vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner à une échelle plus grande dans un contexte où on a un désintérêt majeur des citoyens européens à l'égard du fait européen dans un contexte où on a une incertitude sur la cohésion elle-même de l'Union Européenne avec l'absence d'un projet de redynamisation de l'Union Européenne la situation actuelle est assez inquiétante en termes de relations avec le sud et l'est de la Méditerranée sachant que effectivement ce qui est aujourd'hui l'urgence c'est le retour à la paix le retour à la stabilité et donc là aussi l'Union Européenne est interpellée sur la nécessité de peser sur le règlement des conflits mais en une approche je dirais de neutralité absolue quant à la couleur des forces politiques qui s'affrontent sur place que ce soit dans le cas de l'Egypte que ce soit dans le cas de l'un d'autres pays du Maghreb ou de la Méditerranée qui serait amené à être à être déstabilisé donc voilà pendant très longtemps le remède ça a été un sujet je dirais de suivi routinier parce qu'on savait très bien qu'il n'y avait pas de grand projet aujourd'hui c'est un sujet d'inquiétude et d'appréhension parce que on se rend bien compte que le projet politique tant attendu n'existe même pas c'est à dire qu'il n'y a même pas je dirais si j'ose dire de com' de communication autour de ce sujet voilà ce que je voulais vous dire là-dessus dans un premier temps je vous remercie pour votre attention et puis je serai ravi de répondre à vos questions applaudissements 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 merci